Hey what's up, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi. Aujourd'hui je vais te faire une petite vidéo assez sympathique pour te parler des horaires de salle de sport. Tu vois, 6h, 18h, c'est compliqué. Avant de commencer le sujet de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas fait et à me suivre sur Instagram pour être mis au courant de toutes les choses qui vont arriver. Actuellement c'est chaud, c'est très chaud et c'est compliqué. On est passé d'un couvre-feu de 20h à 18h et là franchement pour s'entraîner c'est dur. C'est vraiment vraiment dur et franchement s'entraîner ça devient vraiment difficile parce que 18h de base c'est une heure à forte influence. C'est une heure où ceux qui ont un travail, ils n'ont pas le choix de venir à cette heure là pour s'entraîner parce que c'est compliqué sinon le matin c'est chaud, ils se reposent ou ils sont au travail et 18h voilà, c'est l'heure. Mais là ces personnes-là, ils ne peuvent pas s'entraîner, c'est mort. Se dire que c'est un travail, c'est compliqué. Et pour tous les autres, les gens qui ont des horaires flexibles ou alors ceux qui ne travaillent pas, c'est chaud aussi parce que le matin il y a du monde et à partir de 14h30 ça ne sert à rien. La dernière fois je suis parti à la salle, je suis parti à quelle heure ? Je suis parti à 16h, 16h à la salle, j'avais mon sac et mon manteau avec moi. C'est un truc de fou, il n'y avait plus de place dans les vaisseurs, les gens étaient assis mais moi je n'avais pas le temps parce que l'heure est tourne, tu vois. Et moi je te dis ça parce que j'ai eu beaucoup de tournages, j'ai eu beaucoup de tournages en salle de sport que ce soit le matin, très tôt, l'après-midi ou alors limite vers la fermeture de la salle. Laisse tomber au niveau du monde, laisse tomber, c'est incroyable. Même le matin à 8h à la salle, la salle ouvre à 6h d'accord ? A 8h c'est blindé. A 8h tu tournes sur un développé couché, c'est incroyable. Après je pense que dans les fitness parcs, tu es un peu plus tranquille on va dire. Mais à On Air, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Parce que voilà, les gens, c'est soit ils s'entraînent tôt, après ils vont au travail où ils ont tellement peur du couvre-feu que limite ils s'entraînent tôt, c'est pas grave. Et là c'est pour ça que j'ai fait quelques vidéos de programmes de muscu à la maison parce que c'est pas possible à la salle, je m'entraîne tranquillement dans l'espace libre. Les gens, ils tournent à 5h sur un développé couché. J'ai jamais vu ça, jamais, jamais vu 5 personnes sur un développé couché. C'est incroyable. Ils tournent, il y a... Non, tu vois, parce qu'on a qu'il faut de l'incliné, il faut du normal. Donc quand ils tournent, ils changent le banc, ils... Non, le plus compliqué c'est quoi ? C'est que quand tu arrives à la salle, la salle elle est blindée et que tous les petits pois sont pris, tu vois. Tous les petits pois et les poids moyens sont pris. Ça veut dire que si tu veux t'échauffer, c'est mort. T'es obligé de tourner avec quelqu'un, une personne qui ne veut pas forcément tourner, qui est déjà énervé parce qu'il y a du monde, donc tu vas t'embrouiller pour rien. Les poids moyens, ça veut dire que si par exemple, t'as un débutant ou ta charge de travail, c'est ces poids-là, c'est les 20 kilos par exemple. Les 20 kilos, tu les oublies. À la salle, c'est simple. Quand la salle est blindée, les alters entre 14 et 30 kilos, c'est mort, c'est mort. Même de 30 à 40. Mais on va dire qu'à partir de 36, 38, 40, 50, là ça va. C'est pas tout le monde qui les prend, ça va. Mais les autres poids, c'est mort. Ça veut dire que ton échauffement, il est cuit. La séance que tu vas faire, ce ne sera pas la séance que tu devais faire. Tu vois, et beaucoup de personnes se rabattent sur le crossfit, sur le poids de corps parce qu'ils sont dégoûtés. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Je suis parti à la salle, je me suis échauffé des élevations intérales tranquillement. En léger, j'avais pris les 6 kilos. Tu vois, je voulais prendre plus lourd. Il n'y avait pas. Tout le monde tournait. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller au crossfit, je vais faire des tractions, je vais faire des pompes. Et flemme, tu vois, flemme. J'essaie de venir plus tôt ou alors faire du sport à la maison parce que là, ça ne sert à rien, ce n'est pas productif. À la maison, je serais beaucoup plus productif qu'à la salle de sport. Et ce qui fait chier, c'est que ce n'est pas prêt de finir parce qu'il y a plein de rumeurs de confinement, de pas confinement, de... C'est compliqué. En plus, j'ai fait des vidéos en salle avec le frérot et là, je ne sais pas si je pourrais en refaire parce qu'il y a tellement de monde que je ne sais pas si je pourrais poser ma caméra et faire des vidéos avec le frérot. Il y a trop de gens. Et tu vois, si on bouscule la caméra, ça va m'énerver pour rien, tu vois. Et comme la caméra, c'est mon outil de travail, dans la vie de tous les jours, comme ça, pour cette chaîne YouTube ou pour les clients que je filme, voilà, je n'ai pas envie de perdre ma caméra non plus. Là, c'est pour ça que je me pose plein de questions. Je me dis, comment va-t-on faire ? Parce que là, la salle à 6 heures, c'est impossible pour moi. Si tu me suis sur Instagram, je fais plein de stories le soir, à 2, 3, 4 heures, 5 heures du matin parce que voilà, je fais des montages pour des clients, je travaille, je réfléchis à des concepts de vidéos, je vis la nuit, tu vois. En même temps, la vie de vida, c'est une vie où tu vis la nuit, ok ? Donc, aller à la salle à 6 heures, ce n'est pas possible. Je n'aurai pas assez de sommeil et au niveau physique, je serai fortement limité. De plus, il se peut que la journée, je pars en tournage, c'est-à-dire que le matin, je peux partir en tournage à la salle et après, j'entre à la maison. Et parfois, je fais tournage, maison et je repars à la salle, tu vois. Ça, c'est très compliqué. Et quand tu as une vie qui est limitée entre 6 heures et 18 heures, là, c'est une mission. C'est vraiment une mission où tout est calculé. De base, moi, tu vois, je suis organisé, mais je ne suis pas au millimètre près, tu vois. Mais quand ta vie tourne entre 6 heures et 18 heures, ça va super vite. Franchement, ça va super vite. Donc, j'hésite fortement à refaire des entraînements à la maison et à reprendre quelques objectifs, on va dire, à la maison. Donc, si tu es chaud, je pense qu'on va faire ça. Parce que si je fais des entraînements à la maison, je vais peut-être en profiter pour faire des programmes, pour faire des trucs. Ça, ça va dépendre de la motivation, tu vois. La motivation que moi j'ai, mais aussi des attentes de la chaîne. Parce que mon but, je le rappelle, j'ai envie de faire grossir cette chaîne, d'accord ? J'ai du travail à côté, certes, mais cette année, on va faire les choses bien, OK ? Si ça t'intéresse, je vais te demander quelque chose. Sur ma chaîne, il y a différentes vidéos, programmes. Il y a des programmes, il me semble que j'ai fait un programme bras, épaules, pecs. Il y a abdos que je dois faire aussi, parce qu'on m'a demandé de les faire. Je trouve ça très intéressant, sachant que j'ai des exercices assez efficaces pour les abdos à montrer. Et on va le faire. Si tu as des suggestions, d'idées ou des choses que tu as envie de voir, dis-le moi en commentaire des programmes maison. Mais je vais quand même faire des vidéos en salle de sport. Je vois, c'est... On va essayer. On va essayer de faire les choses bien. Mais voilà, si tu es chaud, pour que tu fasses des vidéos à la maison, que ce soit avec ou sans matériel, ou seulement avec Alter, on va faire ça bien. Sachant que mes vidéos, je les ai faites dans la chambre, ici, là. La lumière est pas mal. Bon, là, on a un gros... On a un gros spot. Si on manque de lumière et j'ai un éclairage beaucoup plus pro, je vais le prendre. Mais voilà, ça va dépendre de toi, de ce que tu me dis, et aussi des retours que j'aurai avec tous les programmes que j'ai postés. Sachant que l'année dernière, les vidéos qui ont vraiment fait que ma chaîne décolle, c'est les vidéos programmes. Clairement, les vidéos que j'ai faites à la maison, les programmes pompe, programmes Alter, programmes avec son matériel, c'est vraiment ça qui a fait décoller ma chaîne. Là, j'ai fait quelques programmes. Je vais voir l'ampleur, ce que ça donne. Bien entendu, on va reprendre tous les concepts qu'on fait dans la chaîne, les story times et tout ce qui va avec. Mais voilà, si on doit s'attarder un peu plus sur les programmes, afin que tout le monde soit content et faire grossir la chaîne, on va le faire. On va faire les choses bien. Notre but, c'est d'évoluer, faire grandir la chaîne. D'accord ? Donc, je t'attends dans l'espace commentaire pour que tu me dises tout ça. Bon, sur ce, moi, je vais te laisser ici. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et que tes entraînements ne sont pas trop durs si tu es en salle de sport et que tu n'as pas trop de monde en salle. Même si je pense que si tu es à un fitness park, ben, ça va. Ça va niveau monde. Si tu es à On Air, je pense que tu sais ce que je vis. C'est chaud. C'est très, très chaud. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait et à me suivre sur Instagram. C'est très important. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada